Si je souhaite à présent connaître, non pas le nom des sports pratiqués par chacun, mais le nombre de sports. Alors, ça va être une nouvelle requête. Je vais partir de la requête précédente, là où ma jointure a été faite. Il n'y a beaucoup pas à écrire, donc ça vaut le coup de la recopier. Moi, DSQL, je copie le contenu de la précédente. Donc, au lieu de faire écrire chaque nom de sport, je vais les compter. Si je me contente de lui demander ceci, il ne va pas vouloir, parce qu'il faut que je lui dise aussi comment je regroupe. On va demander confirmation, mais effectivement, comment je regroupe pour pouvoir compter. Alors, groupe by. Groupe by, tout ceci. Les noms, prénoms et villes. J'exécute. C'est exactement cela. Ici, je vais donner un petit nom, et puis je vais vous faire afficher par ordre décroissant de nombre. Donc, ça va s'appeler nombre de sport. Et puis, je vais faire afficher par ordre décroissant. Donc, order by. Le nombre de sport. Par ordre décroissant. Je sauvegarde. Je lui donne un nom. Voici. Imaginons à présent que je veuille connaître plutôt la somme des pensées. Pour les inscriptions. Donc, cette fois-ci, ça va être la somme, non pas de non-sport, mais de inscriptions. Et puis ici, même chose. Ordonnée, suivant la somme des inscriptions. Décroissante. Alors, une erreur de syntaxe, parenthèse qui manque. Voilà. Si je veux faire la moyenne des inscriptions. Average. Si je veux trouver la plus grande, la plus petite, avec min, max, je sais faire. J'enregistre. 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 – Sous-titrage FR 2021